Thierry de Montbréat, vous êtes le président, le fondateur de cette conférence, World Policy Conference. A mon avis, c'était un grand réussite, mais quelles sont vos conclusions ? Quels sont les enseignements de cette conférence ? Tout d'abord, je crois que tout le monde, quand je dis tout le monde, ce n'est pas seulement les participants et les orateurs, le monde entier aujourd'hui est conscient des très grandes difficultés que l'on traverse, le risque de fragmentation, d'éclatement, la montée des nationalismes, populisme, etc. Les surprises de Brexit et de Trump. Oui, mais ça, c'est plus presque, c'est le résultat de l'atmosphère générale du temps. Trump et le Brexit sont plus des symptômes que le fond de l'affaire. On pourrait même dire d'ailleurs qu'en France, les résultats des primaires ne sont pas exactement ce que la plupart des gens pensaient 15 jours avant. Donc, je crois que nous sommes tous conscients de cela. Et le but, l'objet même de la World Policy Conference, de la WPC, comme nous l'appelons, c'est de lutter contre ça, c'est de voir comment maintenir un monde raisonnablement ouvert. Je suis satisfait aussi du fait qu'on a tenu cette réunion à Doha, au Qatar, et le fait qu'il y ait eu un assez grand nombre d'orateurs qui ont joué le jeu, de manière ouverte, il y a même des participants qatariens dans la salle qui posaient des questions, ce qui n'est pas tellement habituel. Tout cela, donc, s'est passé dans une atmosphère qui montre justement cette nécessité d'un dialogue ouvert. Et cela, je crois, est un succès. Oui, c'est aussi un dialogue international, vraiment international. International et de fond, c'est-à-dire que ce n'est pas la langue de bois et les phrases convenues. Ça va beaucoup plus loin que ça, j'espère. Quels sont vos espoirs pour ce qu'on pense, pour les conclusions, pour l'avenir ? Vous savez, c'est la question de l'influence. Rien n'est plus difficile à mesurer que l'influence. Le simple fait, d'ailleurs, que des gens assez importants, parfois, se rencontrent, soient là, parlent, ils partent avec des idées un peu modifiées, ils se revoient, etc., etc. Mais, évidemment, l'influence, il ne faut pas tomber dans l'hubris, dans l'ego. Je suis bien conscient que ce que nous faisons, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais, comme le disait Mère Thérésa, c'est parfois une goutte d'eau dans l'océan qui change l'océan. Et c'est comme ça qu'il faut résonner. Mais, évidemment, il faut arroser le monde. Il faut arroser, irriguer. Et puis, je crois que les idées percolent. Mais j'ajouterais quelque chose. Je pense qu'on a entendu ici un certain nombre d'interventions qui n'étaient pas toutes négatives et pessimistes. Je vous donne un exemple. Dans la session sur les États-Unis, par exemple, c'est tout à fait étonnant. Parce qu'au fond, ceux qui étaient vraiment pessimistes, c'était les deux Américains qui étaient là. On avait voulu faire une session en mettant plutôt l'accent sur le point de vue du reste du monde. C'était ça, toute l'idée de la session. Et moi, je constate que tous les intervenants hors États-Unis ont expliqué, au fond, il faut raison garder. Et ça ne se passerait peut-être pas si mal. Et ceux qui étaient les plus affolés, si j'ose dire, c'étaient les deux Américains. Oui, mais... C'est normal. Il faut toujours garder les espoirs. Exactement. Thierry de Montréal, mille merci et félicitations encore une fois sur la conférence. Merci à vous et à la WPC TV. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada